Salut à tous, on se mardi 1er septembre 2020. On va voir un petit logiciel qui me permet de partager mon clavier et ma souris entre les deux machines que j'ai à la maison, c'est-à-dire mon ordinateur portable et donc le nouveau, donc c'est un mini-PC. Donc ce programme s'appelle donc Barrier. Donc c'est un fork de Synergy. Donc on va voir qu'avec Barrier, sans faire de jeu de mots, c'est pour éliminer la barrière qu'il y a entre vos machines. Donc comment ça fonctionne ? Ça va mimer, on va dire, un switch KVM. Donc avant, qu'est-ce qu'il faisait ? Il y avait une espèce de... Il vous fallait un bouton physique, on va dire, pour switcher entre les différentes machines, on va dire, votre clavier et votre souris. Mais avec Barrier, ça va se faire en utilisant un logiciel. Donc c'est un fork de Synergy 1.9. Et Synergy avait été, on va dire, c'est une réimplémentation commerciale de Cosmos Synergy écrit par Chris Chouet-Neman. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce qui est différent ? Donc là, ils ont dit qu'alors que Synergy a atteint son but, au-delà de ses objectifs, on va dire, ils ont dépassé l'objectif, avec la version 1.1 quelque chose, et bien Barrier veut maintenir cette simplicité d'utilisation. Donc Barrier va vous laisser utiliser votre clavier et votre souris depuis une machine A pour contrôler une machine B ou plus. Donc ça, il faut en restant simple. Et après, on va voir les différents buts de Barrier. Donc ce qu'ils veulent, c'est garder et résoudre les problèmes qu'ils avaient avec, on va dire, Synergy. Donc on voit que ça fonctionne avec différents OS, Windows, OS X, Linux, FreeBSD, etc. Donc là, on est dans la partie paquets. Donc la dernière version qui est sortie au mois de juillet 2020, donc c'est la version 2.3.3. Donc vous allez retrouver cette version avec la couleur verte. Et pour les versions précédentes, en version 2.3.2, donc c'est avec cette version que je vous ferai la démo. Donc c'est en couleur orange. Et on retrouve aussi en orange la version 2.1.2. Donc il faudra vous rapprocher, voir ce qu'il y a dans votre distribution. Et là, on a les différentes questions. Est-ce que le glisser déposé fonctionne sur Linux ? Non. Les différents OS qui sont supportés ? Windows 7, 8, 8, 1, 10, etc. Et est-ce qu'il y a une version 32 bits pour Windows ? C'est non. On va simplement regarder à quoi correspond Synergy. Donc c'est disponible pour Mac OS X, Windows, Linux, Raspberry Pi. On peut aussi obtenir ce programme en version basique ou pro, avec les différents tarifs. Et on peut voir aussi qu'il y a une version business et entreprise, avec les différentes options. Donc voilà. Donc du coup, on a fini avec la présentation du logiciel. On va passer à la pratique. Donc là, je vais lancer donc varié. Donc là, vous aurez un écran d'accueil. Vous choisissez votre langue. On mettra en français. Donc là, vous avez un petit descriptif du logiciel. Et deux choix, serveur ou client. Donc serveur, ce sera la machine où sera, on va dire, connecté physiquement votre clavier et votre souris. et client. Donc ça veut dire que ce sera un autre... Le clavier et la souris sera, on va dire, connecté à une autre machine. Donc je ferai avec le nouveau pour pouvoir contrôler mon ordinateur portable. Donc ici, on va faire... On se met sur serveur. Et là, vous avez l'adresse IP. Vous pouvez configurer le serveur. Donc la machine qui sera serveur, elle sera au milieu. Et après, vous allez glisser et déposer à droite ou à gauche vos différentes autres machines clientes. Les raccourcis clavier. Configuration un petit peu plus avancée. Et si maintenant, j'avais choisi à l'écran d'accueil, on va dire serveur. Donc je serai ici. Donc il faut décocher auto-config. Et là, vous allez mettre l'adresse IP de la machine serveur. Et après, faire démarrer. Donc très important, il faut aussi configurer, on va dire, le serveur. Bien mettre les noms des machines. Donc les noms d'autres machines. Le hostname. Donc si c'est ZB15 et ZB en minuscules, lorsqu'on va venir ici, si par exemple j'ai une machine qui entre et que je vais l'ajouter, il faudrait bien que je mette ZB15 en minuscules et non ZB15 en majuscules. Donc là, je peux supprimer. Voilà, je fais OK. Et après, il suffit de faire démarrer. Et la barrière est connectée et il va tourner en tâche de fond. Vous allez retrouver aussi ce logiciel. Ici, donc vous pouvez faire arrêt, voir des drogues, cachet, etc. Donc là, je vais faire quitter. Et maintenant, donc j'avais même un deuxième. On va passer à la pratique dans la prochaine vidéo. Donc du coup, je pense que je vais continuer avec l'ordinateur portable. Du moins avec mon smartphone, ce sera plus pratique pour la vidéo. Alors sous cette machine, avec le bureau XFCE, ce sera la machine serveur. Donc je vais lancer barrière. Donc je mets en français. On fait Next, suivant. Et on va configurer en tant que serveur. On fait Terminer. Et maintenant, je valise sur l'autre machine. Et je vais faire la même chose, mais en me mettant en mode client. Donc là, je lance barrière. Je me mets en mode. Donc déjà, mettez la langue en français. Et je me mets en mode client, ici. Voilà, terminé. Donc là, je suis en mode client. Donc je vais décocher AutoConfig. Et je mettrai l'adresse IP de barrière en adresse IP serveur. Donc c'est 192.168.1.136. Voilà. Et en revenant sur la machine serveur. Donc là, je vais faire démarrer. Donc on peut déjà le configurer en mettant. Donc je lui dirais que cette machine, elle est sur ma gauche. Et elle s'appelle ZB15. Donc c'est sensible à la case. Donc mettez bien. Si le ZB est en majuscule, mettez en majuscule. Si c'est en minuscule, mettez en minuscule. Je fais OK. Voilà. OK sur la machine serveur. Et on va démarrer la machine serveur. Donc là, j'ai une notification me disant que Barrière est connectée. Donc je peux fermer cette fenêtre parce que Barrière va continuer en arrière-plan. Et sur la machine qui entre. Donc là, je vais faire démarrer. Donc Barrière est en train de démarrer. Donc là, vous avez une clé, on va dire, de sécurité. Donc on fait oui. Et maintenant, si je prends la souris. Donc je vais faire, donc maintenant, vu que c'est bon. On fait appliquer des deux côtés. Je regarde bien s'il m'a pris en compte le serveur. Donc on est bien avec ZB15. Donc il me faut normalement une autre notification me disant que Barrière est en train de tourner sur, voilà. Donc la machine qui entre. Donc j'ai cette notification. Barrière est maintenant connectée. Vous pouvez fermer cette fenêtre parce que ça va continuer en arrière-plan. Donc du coup, il me faut vous montrer. Donc on va filmer avec quel outil je prends mon ordinateur qui me met mon smartphone. Le temps de se connecter, de lancer l'application vidéo. Alors on est dans quel mode. Voilà, donc pour la vidéo, ce sera suffisant. Donc ici, je suis sur la machine qui hante. Et de l'autre côté, je suis sur ici la machine, la machine serveur. Et en prenant la souris, en passant près de l'écran, hop, je repasse de l'autre côté. Donc je peux bouger cet écran ou cette fenêtre. Pareil ici, donc ce qui serait intéressant, c'est de lancer un terminal. Et on va faire un petit, un petit neo-fetch. Donc ici, je vais prendre le Intel concernant le CPU. Donc là, je vais le prendre. Je vais copier parce que les copier-coller fonctionnent. Je vais maintenant aller sur mon ordinateur portable. Hop. Et je vais faire donc un collé. Donc là, on retrouve les informations de l'Intel. Et on va faire pareil. On va faire un petit unème ici. Donc unème. Donc unème moins R. Je vais copier tout ce qui est ici. Sur cette machine. Et je vais transférer sur cette machine. Je vais ouvrir donc, hop. Et on va coder les infos qu'il y a sur l'autre machine. Donc ça ne se voit pas bien, autant qu'il fasse la mise au point. Donc là, on est bien avec le ZB15. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, avec la souris, je bouge cette fenêtre. Si je vais de l'autre côté, ça revient de la gauche vers la droite. Pareil ici, je vais sur le portable. Donc c'est toujours la souris. Donc là, j'ai mon clavier. Ici derrière, donc branché, donc le câble réseau, le clavier et la souris. Donc voilà. Donc là, on a la souris. Et donc avec cette même souris, donc je vais sur le nouveau. Et quand je vais basculer sur l'ordinateur portable, regardez, je ne touche pas au trackpad du portable, mais je fais bouger donc la fenêtre. Et il n'y a rien qui est connecté sur les ports USB, etc. Donc voilà, donc c'est avec ce petit programme qui s'appelle Barrier qui permet à ce moment de mettre un clavier et une souris à plusieurs ordinateurs. Donc j'ai fait avoir un petit test. Si je redémarre donc la machine serveur, j'ai toujours la main. Donc il faut prévoir quand même sur la machine qui entre un clavier et une souris supplémentaire. Et une fois que vous avez tout fait, eh bien c'est OK. C'est peut-être aussi possible de mettre ce programme au démarrage. Et ainsi on peut à ce moment profiter de barrières automatiquement barillées automatiquement au démarrage. Parce que lorsqu'on regarde le fichier de config, on peut utiliser la configuration existence parce que vous avez un fichier conf. Donc voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Si vous utilisez ce logiciel, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada